tu as demandé un signe alerte sur la bonne vidéo c'est sabrina de la page du ciel à la terre en espérant que ce soit pas coupé pour ceux qui vont tenter de piquer notre vidéo on va aller voir le passé le présent et le futur ce qui s'est passé ce que vous vivez et surtout on parle d'un homme ce qui arrive allez tu penses bien à cette personne ou à la situation en laquelle tu es bloqué on la recouvra au besoin ou pas alors trois cartes première abondance la relation elle a été abondante dès le départ très vite beaucoup d'émotions beaucoup de sentiments beaucoup d'alchimie aussi j'ai envie de dire très riche de partage très riche de deux sentiments la sensation d'être en total alignement avec l'autre il y avait vraiment quelque chose de très très fort dès le début avec cette personne presque incompréhensé quelque chose que tu n'as peut-être même j'ai envie de te dire jamais vécu avec une autre personne ça t'est tombé sur le coin de la tête sans vraiment comprendre pourquoi comme si tu avais été happé dans un tourbillon énergétique d'énergie d'amour en tout cas on voit bien que dès le début ça a été exponentiel ça a pris ça a une explosion je le ressens vraiment au niveau du chakra du coeur et du plexus cela une explosion de bonheur de bienveillance de complétude et tout ce qui va clairement avec comme si tu étais dans une autre dimension et que ta vie était presque passée dans une autre dimension ce que tu vis aujourd'hui ce que vous vivez aujourd'hui c'est le véritable changement la transformation la mutation positif mais aussi bien négatif c'est là l'ego commence à prendre une place plus importante qu'au tout début au tout début on laissait clairement à pied nos émotions nos sentiments tout ça prenait une telle en plus telle amplitude que ben en fait tu te laissais vraiment porter toi et l'autre j'ai envie de dire et il ya ce changement qui est actuel changement de comportement distance silence pourtant les émotions les sentiments sont toujours là toujours présents mais il ya quelque chose de comme une poussière qui est venu s'engrainer un petit peu dans ce rouage d'amour que vous viviez l'un avec l'autre et que ben certainement l'ego des convictions profondes qui sont en train d'éclater ne plus avoir envie d'avancer dans telle ou telle direction avec telle ou telle personne et que aujourd'hui on est vraiment ben je suis un peu perdu émotionnellement je sais ce que je ressens mais psychologiquement matériellement parlant est ce que tout ce qu'on a vécu ici et on peut encore le vivre aujourd'hui beaucoup de questions beaucoup de doutes beaucoup de peur de peut-être aussi certainement des blessures profondes qui sont en train de remonter que toi ou l'autre pensait peut-être avoir clairement dépassé et que bas aujourd'hui on se retrouve face à une transformation en fait on est poussé à être une autre version de soi même on est poussé à aller vers quelque chose d'autre et on voit que c'est de plus en plus compliqué on n'est plus du tout sur de l'abondance où en fait on se laisse à paix ça y est là les convictions les les toutes les données matérielles que tu as aujourd'hui va te reviennent comme un boomerang on n'est plus du tout sur voilà je profite et puis on verra là on est vraiment sur voilà maintenant qu'est ce que je peux faire comment je dois avancer parce que là on va pas forcément avec l'autre dans le futur elle va se dire ouais bénédiction mais qu'est ce que c'est la bénédiction ce parcours est une bénédiction ce que tu vis est une bénédiction c'est peut-être te montrer du bout du doigt que si tu acceptes ce changement actuel votre relation sera béni ce que tu vis avec cette personne sera béni à un moment donné dans le temps aujourd'hui c'est compliqué de mettre en place de mettre en action il ya une grande culpabilité il y a peut-être des choses que vous avez fait dans lequel vous n'êtes pas très fier en fait c'est accepter que chaque acte a une conséquence la conséquence elle est que voilà aujourd'hui cette vie que j'ai pu avoir par le passé ne me convient plus j'ai plus envie d'avancer dans cette direction ou avec ces personnes ou dans cette situation ce qui a mis en lumière beaucoup de doutes comme je te le disais beaucoup de peur mais en fait on te dit qu'avec le temps c'est une bénédiction est ce que tu aurais bougé quelque chose si tu n'avais pas rencontré cette personne est ce que tu aurais accepté de changer de te modifier si tu n'avais pas connu cette personne en tout cas cette situation par le passé j'ai envie de te dire que non donc quel est le message que tu dois entendre c'est accepter que le temps change que avec ce temps qui est avec toi tu dois aussi modifier certains aspects de ta propre vie accepté que tu n'es plus en accord avec cette vie que tu as pu avoir par le passé quitte à l'est un temps on va pas jeter la pierre mais aujourd'hui c'est accepter que je dois modifier je dois transformer mais je dois aussi m'accrocher parce que je sais ce que j'ai connu je sais ce que je veux demain oui forcément il y aura des conséquences face aux actes que nous prenons mais ça c'est évident dans toute ta vie tu auras des conséquences face à chaque acte que tu prendras tu peux dépasser ça tu peux clairement aller au delà de ça c'est une bénédiction si tu n'avais pas rencontré cette personne tu n'en serais pas là aujourd'hui donc où se prendre ces dernières décisions ose t'engager dans ce chemin qui est le qui n'a peut-être jamais été celui que tu avais que tu avais osé prendre jusqu'ici quoi qu'il en soit tout ça a un sens cette rencontre cette transformation cette nouvelle version est béni tu mérites simplement d'être heureux heureuse dans ta vie même si il ya cinq ans en arrière c'était pas du tout ce que tu pouvais imaginer c'était à l'encontre de tes convictions profondes accepte avec passion parce que de toute façon là je vais être clair tu attends les barbitres mais pas sur ça tu es attiré de toute façon à modifier tout ce que tu as mis en place jusqu'ici pour vivre pleinement avec bonheur en vie mais surtout bienveillance tu as enfin le droit à ton bonheur